Allô Badous, bon ben pour le Bruno j'ai l'impression qu'il recommence à faire des siennes. Papa, j'ai une semaine de vacances par an, c'est tout ce qu'elle dit. On va la faire ta route des vins mon Bruno. Après Mammouth en 2010 avec Gérard Depardieu et Le Grand Soir avec Benoît Poulvord en 2011, nos amis Gustave Kerverne et Benoît Délépine ont décidé de réunir ces deux grands acteurs pour Saint-Amour, un très beau film français, une très belle comédie à contrario des Tuchedoe et Pataya qui font des millions et des millions d'entrées malheureusement. Ça nous fait du mal, mais c'est ce qui fonctionne malheureusement. Et donc Eugénie, ça a été un coup de cœur. Ça a vraiment été un coup de cœur parce que forcément j'y allais pour Gérard Depardieu, ça on ne peut pas le cacher. Écoute, depuis le tout Nouveau Testament, Benoît Poulvord, ça va, je suis un peu plus confiante. Donc j'y allais vraiment confiante aussi. Donc je ne sais pas s'il faut rappeler un peu le pitch, c'est l'histoire de Bruno qui est le fils d'un éleveur de vaches, qui est Gérard Depardieu, noble agriculteur, il est vraiment noble. Et la première fois qu'on les voit tous les deux, c'est Benoît Poulvord, le gros dégoûtant, plein de vin. Et Gérard Depardieu qui est presque beau, il est noble, c'est vraiment le mot, noble. C'est une belle bête. Ouais, exactement, c'est une belle bête. Et Poulvord est dégueulasse, il est mal coiffé, il est moche, il est gros, il est aussi gros que Gérard Depardieu, il est affreux, bref. Et les deux, ça marche tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et donc voilà, ils sont au salon de l'agriculture parce que Gérard Depardieu a envie de voir son prix pour sa belle bête. Et en même temps, de donner ensuite son activité à son fils. Et en plus, le secret, c'est qu'il veut dire à son fils qu'il espère que le fils va reprendre l'activité, ce dont Bruno n'a pas du tout envie. Et pour se rapprocher de lui, il décide de se remettre à boire avec lui. Du coup, le plan de Bruno, c'est juste de faire le tour de France des vins dans le salon. Voilà, voilà. Il se met très mal et en fait, Gérard Depardieu décide de l'emmener, vraiment, un peu un road trip père-fils. Du coup, on retrouve le road trip de Mammouth, sauf que là, c'était solitaire. Là, c'est à deux et à trois, finalement, parce que tu as aussi le chauffeur de taxi, Vincent Lacoste. Mic. 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 Voilà, parce qu'on a un nom pas français pour un français, ça ne va pas du tout, il paraît. Encore moins pour Vincent Lacoste. Voilà. Et écoute, en plus, Vincent Lacoste est étonnamment bon et arrive à tenir tête aux deux. Et donc voilà, c'est vraiment un film sur la relation père-fils, sur la vie de de la France, c'est une vision que la France hâte ses agriculteurs. C'est très triste parce qu'ils traversent la France avec des gens qui détestent les agriculteurs, qui détestent et qui ne connaissent pas, finalement, le monde de l'agriculture. Et c'est en plus, quand tu as Gérard Depardieu qui campe ce rôle d'agriculteur, c'est à la fois un agriculteur très réel parce que c'est un peu brut, c'est un peu... C'est un peu ruste, mais c'est pas condescendant. C'est très brusque, c'est pas condescendant et en même temps, tu as cette espèce de romantisme parce qu'il parle très bien. Donc c'est à la fois très simple et très poétique et c'est vraiment superbe. Toi, Jean-Victor, tu as déjà un peu la chemise agriculteur. Oui, je viens de la Normandie, alors ça me connaît. Non, ce qui est assez drôle quand tu pars avec un film comme ça, c'est que tu as un peu peur du côté, les mecs partent faire la route du vin et finalement le film serait peut-être le tournage avec ces types qui ont passé leur temps à se peinter la tronche. Et là où la magie de Lépine et Caravan opère, c'est qu'en fait le film est hyper sincère et hyper touchant parce qu'il est très tendre avec ses personnages. C'est qu'effectivement, comme le dit Eugénie, on les montre constamment vus de haut par leur entourage, mais finalement, eux, ils sont très simples et c'est des types qui aspirent au bonheur comme tous les autres et ils ont bien le droit. Et c'est vrai qu'en fait, comme c'est hyper dépouillé, hyper sincère et hyper simple, ça marche vachement bien, d'autant qu'en plus le film est très drôle. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que c'est des types qui font un peu de l'absurde, mais c'est pas du tout à la Quentin Dupieux avec de la pose autorisante, chuyante où 20 minutes de film, c'est tout le temps la même chose. En fait, ils arrivent à faire vraiment des petites piques d'absurde totalement déjantées, notamment une scène avec Michel Houellebecq qui, moi, m'a complètement scié, mais en fait, qui arrive à être assez réelle. C'est-à-dire que c'est des trucs du quotidien totalement frappating, mais qui fonctionnent parce qu'ils ont un... Ouais, c'est-à-dire que ça peut t'arriver de tomber sur des rencontres bizarres. C'est quelque chose qui a du fond en plus, ça raconte quelque chose en plus. On ne révèle pas le contenu de la scène, mais ça raconte quelque chose en plus. Pour Michel Houellebecq, il faut aller voir ce film. Lucas ? Alors moi, je l'ai vu hier, donc c'est tout frais pour moi. J'ai été assez envoûté pour le film. Déjà, je salue le geste. J'aime bien leur cinéma à eux. J'aime bien qu'ils filment les parias, les laissés pour compte. En fait, les gens que le cinéma français ne prend jamais le temps de mettre en scène. Déjà ça, je trouve ça très bien. Et ensuite, effectivement, ce dont parle le sujet, je trouve ça très fort. J'avais un peu peur, comme Jean-Victor, que ça finisse en... en folie éthylique, en beuverie, de voir effectivement une sorte de combat de coque, comme je disais tout à l'heure, entre... Oui, même juste d'un point de vue actora, entre Poulvord et qui se confrontait à Depardieu. Et ce n'est pas le cas. Ils arrivent à être complémentaires, ils arrivent à jouer ensemble. C'est aussi grâce à Vincent Lacoste, qui est très subtil. Enfin, moi, je l'adore dans Les Beaux Gosses, par exemple, mais là, je trouve que c'est un de ses rôles les plus... Un de ses rôles les plus... Hypocrate aussi, justement. Un peu hypocrate, c'est bien. C'est sincère, c'est beau, parce qu'ils confrontent... Moi, j'avais un peu peur au début que ça part de la bonne idée, effectivement, de la route des vins dans le salon de l'agriculture, et que ça se transforme en huis clos d'une heure et demie sans jamais en sortir. Et au final, ils en sortent, ils font péter les barrières du salon de l'agriculture et ils partent en road trip, c'est de toute façon qu'Arivan et Delépine font le mieux, avec toutes ces rencontres pleines de tendresse, et en même temps, sous couvert de confrontations aux mots d'actualité. Enfin, le personnage de Solène Rigaud, la serveuse, ça peut être drôle comme ça, mais quand elle s'allongeait qu'elle parle, effectivement, de l'état de son pays, effectivement, c'est absurde, mais c'est des choses dont ils ont envie de parler. Ce que fait Michel Houellebecq dans le film, c'est pareil. C'est des choses, c'est d'une tristesse sans nom, mais ça fait quand même toujours sourire, parce que c'est bien fait. Et le film se dirige vers la fin, vers une fable d'une naïveté, mais totalement assumée. Alors, il y en a qui trouveront ça débile, qui décrocheront à ce niveau-là, qui se diront, mais c'est complètement bête. Et bien, chez moi, au final, avec le recul de ma petite journée d'avoir vu le film, ça marche totalement. Et ça marche aussi parce que Carverne et Delépine, qui ont souvent été pointés du doigt, parfois, par certains des directeurs, comme des réalisateurs qui sont un petit peu machistes, un petit peu virilistes, qui n'aiment pas trop trop les femmes, et bien là, pour le coup, les différents personnages féminins, la petite apparition poétique de Caramastroianni, ou le personnage de Solenrigo, et le fait aussi qu'il finisse le film sur le personnage de Céline Salette, qui les change et qui les bouleverse complètement tous les trois, et bien, je ne sais pas si c'est un tournant dans leur filmographie, parce que c'est sûr que c'est de loin pas le film que j'ai préféré des réalisateurs. Je préfère Mahmoud, je préfère Le Grand Soir, ou les films précédemment cités, mais ça reste effectivement, je trouve que ça reste un très beau film au-dessus de... Et surtout, c'est un film qui fait du bien. Exactement, c'est un film qui fait du bien. C'est l'accentique préféré. Et c'est vrai, t'as absolument raison. Et le peu de fois, le film, c'est de manière condescendante. Genre, je ne sais pas si... L'exemple est un peu facile, mais en même temps, t'as la Dream Team, c'est ça la Dream Team qui sort, avec Gégé. La famille Bélier. Ou la famille Bélier, mais peut-être moins dans la famille Bélier, mais dans la Dream Team, t'es quand même assez condescendant avec les gens de la campagne et tout. Et Gérard Depardieu en plus de... Et en plus, il y a Gérard. Tandis que là, même quand il y a de la moquerie, parce qu'il y a quand même de la moquerie dans le film, mais c'est toujours avec beaucoup de tendresse. Et c'est jamais avec mépris. Tu sais, on rigole un peu. C'est un peu plouc, tu vois. C'est même tragique, parfois. Ouais, tu risques du désespoir. C'est tragique. Mais les réalisateurs se savent probablement eux-mêmes un peu plouc, parce qu'après tout, on sait d'où ils viennent. Ils viennent de Groland, quand même. Et puis, trouver la beauté dans le plouc, c'est quand même très fort. Non, non, mais sans déconner. Et quand tu as des scènes, alors je ne veux pas trop révéler de quoi il s'agit, parce que forcément, il y a des surprises autour, mais une histoire très simple, de pourquoi Gérard Depardieu laisse des messages à sa femme sur son épondeur, etc. Tu as un truc magnifique dessus. Et là, tu as un Gérard formidable en plus, parce que justement, au début, c'est le Gérard qui ne boit pas. Il va juste au salon de l'agriculture pour présenter sa vache, son bœuf, pardon. Il ne va pas pour faire la tournée du foie gras, il ne va pas pour se mettre une grosse murge, etc. Et je pense que ça fait du bien à la fois pour moi. Je pense que ça fait du bien. Tu vois, même pour Gérard, ça a signé son personnage complètement. Ça a signé son personnage. Et puis, à la fin, tu sors léger, et tu sors surtout d'une comédie où tu n'as pas l'impression d'avoir été pris pour un débile. Ça m'a fait plaisir. Lucas ? Comme dit Poulver dans le film, il dit, oui, je pleure, mais je bande en même temps. C'est ce qu'il dit. Il y a ce côté-là, quand on sort du film, tu es au bord des larmes, mais en même temps, tu es assez excité, tu es assez galvanisé de ce que tu viens de voir. Effectivement, ça fait beaucoup de bien. Oui, et puis ça marche aussi bien parce que le film, en fait, est très simple. Il ne prend jamais une pause quelconque. Son sujet, il perd simplement, il perd naturellement. Et puis, ça ne va jamais dans le trop d'apitoiement. Par exemple, quand il y a justement cette histoire avec laisser des messages à sa femme, il y a une scène qui coupe très court parce que finalement, il est dans les toilettes et il y a juste une nana dans les toilettes qui leur dit, non, mais en fait, tu es chez les femmes. Et ça coupe combien de concours à la scène ? Et juste au moment où ça allait devenir un peu trop, un peu trop, tu vois. C'est vraiment une finesse. Et puis, je suis sorti de la salle, j'étais là, je ne savais même pas trop vraiment si j'avais spécialement une mienne. Il a quand même fallu que ça décante un peu. Et puis, ça m'a tellement laissé un beau sentiment. Ça a décanté comme un joli vin, pas un grand vin, mais un joli vin qui fait du bien et tout. Et voilà, ça m'a donné envie de boire du vin, mais sans me murger. Voilà, donc... Pour ne pas faire les dix étapes. Voilà, pas arrivé jusque-là. Donc voilà un très beau film français, très beau film français à voir. Saint-Amour de Gustave Kerverne et Benoît Deslépines avec le grand Gérard Depardieu et l'extraordinaire Benoît Poulvord et le petit Vincent Lacoste. Le petit Vincent Lacoste, mais qui... Et toutes ces belles femmes très importantes à chaque fois. Voilà, sorti le 2 mars 2016. Chaque année, on fait la route des vins, sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà. Et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. Bonne chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Ha 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 !